Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, retour dans le passé, je vous présente le jeu Veritech de notre enfance. Eh bien oui, il existe toujours, c'est de kinésiste éducation. Et là, aujourd'hui, je vous présente l'atelier Mon monde à moi, spécialement conçu pour les 4 à 6 ans. On a 6 livrets, ce sont pour les enfants de la maternelle, mais je vous dirais que dès 4 ans, même avec des 3 ans et demi, très futés, bien éveillés, je pense qu'on peut le faire. Évidemment, là, je n'ai pas tout le matériel avec moi. J'ai les 6 livrets, j'ai le guide de soutien pédagogique, d'accompagnement pédagogique pour chacun des scénarios d'apprentissage présentés dans chacun des livrets. Comme parent, moi, je trouve qu'il est intéressant aussi, c'est sûr que comme enseignante, on est très heureuse de l'avoir, mais j'ai pas mal pris goût de l'utiliser avec ma fille. Vous avez aussi le fameux boîtier, j'espère que vous le reconnaissez, à manipuler avec chacun des livrets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des affiches incroyablement belles, aussi, avec des bandes velcro que l'on peut afficher dans la classe pour faire une introduction lorsqu'on vit une activité. Puis si vous êtes à la maison, je pense que ça peut être bien intéressant. Puis peut-être que j'ai quelques abonnés aussi qui font l'école à la maison ou qui sont en garderie en milieu familial ou dans CPE. Et je trouve que c'est vraiment super décoratif et à la fois bien utile. Alors, comment on joue? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On doit ouvrir le livret avec lequel on veut travailler. Et par la suite, on doit apposer la partie supérieure du boîtier sur la partie inférieure du livret. Moi, j'ai utilisé le livret « Là, c'est chez moi ». Il faut savoir qu'il y en a six différents avec beaucoup d'activités à l'intérieur. Et puis, on a un titre « Chez Nadia, l'ameublement », qui est toujours en majuscule. Et on a une petite phrase, une petite histoire. « Moi, je demeure avec ma maman dans un petit appartement. Il faut tout ranger, car ce n'est pas très grand. » Il faut savoir que les activités sont toujours reliées au quotidien ou à la vie à l'école des enfants. Pour justement qu'ils partent de ses connaissances à lui pour observer, faire des liens, faire des associations. Activer sa petite machine à penser, si je puis me permettre d'utiliser les termes de l'auteur de Vérité. Avec le guide d'accompagnement pédagogique, évidemment, on peut aller plus loin, que ce soit avant et après. On nous demande ici de demander aux enfants de nommer les différents meubles, probablement avant de jouer. Ici, on a le meuble de chevet, le canaté, la lampe. On peut inviter les enfants à dire dans quelle pièce de la maison se trouvent Nadia et sa maman. Comme par exemple, ici, Nadia se retrouve dans le salon à cause du fauteuil. Ici, probablement dans la salle de jeu, parce qu'on a un coffre à jouets, et ainsi de suite. Puis, on peut aussi observer la capacité de l'enfant à reconnaître les mots écrits. Probablement, avec ma puce de 6 ans qui vient de finir sa maternelle et qui est une apprentie lectrice, ça pourrait très, très bien fonctionner. Mais avec les plus jeunes, on peut s'abstenir de faire cette partie-là. Par la suite, on y va finalement en ordre, par numéro. Alors ici, je prends le numéro 1. Et je dois aller au numéro 1 en haut pour commencer l'activité. Alors, je dois trouver où se trouve la table de chevet. Le meuble de chevet, il est ici. Je prends mon numéro 2. Le canapé, il est là. Le numéro 3, le téléphone, il se trouve juste ici. Et je continue comme ça jusqu'à ce que toutes les tuiles soient placées. Une fois que c'est terminé, alors là, c'est la partie qui est très intéressante pour les enfants, je dois refermer le boîtier et le retourner pour voir la belle mosaïque de couleur. Alors ici, j'ai fait une petite erreur par exprès pour vous montrer que finalement, le motif n'est pas le même. Il s'agit de la clé de correction en bas. Puis lorsque le motif, il est complètement pareil, bien, ça veut dire que l'enfant a réussi. Ce que j'aime particulièrement du jeu Veritech, mon monde à moi, c'est qu'on peut faire à la fois des activités en grand groupe où on fait de l'enseignement individualisé. Puis je trouve que ce sont des défis intéressants et une approche ludique pour l'été lorsqu'on est un parent à la maison. L'enfant travaille ses ménages, mais il n'a pas l'impression d'être en train de travailler. Alors ça, c'est un point que j'adore. Et puis je trouve que ça demande, oui, une supervision du parent, un accompagnement, mais l'enfant peut quand même se débrouiller beaucoup par lui-même. Alors si c'est un jour de pluie cet été, ou peut-être un petit moment tampon entre deux activités ou quand on prépare le souper et qu'on va le voir de temps en temps, bien, je trouve que c'est un jeu très, très agréable à avoir à la maison. Alors si vous avez aimé ma vidéo, évidemment, je vous invite à mettre un petit j'aime, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de contenu de ce genre. Je vous dis à la prochaine!